Donc Marie Moïse qui est militante de l'association syndicale Fori Mercato à Milan en Italie. Alors Marie, déjà merci d'avoir accepté cette invitation, on passe un peu tardivement mais c'est pas grave. L'Italie, elle prend une place particulière dans notre discussion car à la fois vous avez eu ces dernières années un mouvement massif contre les violences, extrêmement massif pendant plusieurs années même. De l'autre, vous êtes le premier pays d'Europe à avoir été confinée, notamment en Lombardie où tu vis et le virus il a été particulièrement virulent. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous parler de la situation des femmes dans ce contexte ? Oui, bonsoir à toutes. C'est vraiment bien d'être là ce soir, de partager vos expériences de lutte. Et par rapport à l'Italie, le mouvement féministe a déclenché en 2006 et pendant trois années on a eu l'agenda de mobilisation en permanence. On a organisé la grève féministe toutes les 8 mars pendant trois ans de suite. sauf que cette année, la Lombardie, ma région, a été enfermée, confinée justement le 8 mars dernier. Et donc, on a dû suspendre le projet de grève pour cette année. Et j'avoue, le mouvement, ce n'est pas massif comme les années dernières, parce que le travail fait a été très fréquent et le rythme est très fréquent de lutte. Mais je dirais qu'au niveau de pratiques contre-hégémoniques, on a bien sédimenté des pratiques concrètes de sororité politique, mais surtout de sororité matérielle entre femmes. Et à partir du confinement, on a assisté à augmenter en flèche de la violence domestique envers les femmes. On a eu 91 fémicides de janvier aujourd'hui. Deux fémicides se sont passés la nuit dernière. Mais aussi, on a assisté à une multiplication de pratiques, justement, d'auto-organisation de la solidarité, notamment des femmes, vers les gens qui étaient en difficulté face au confinement et qui avaient plusieurs difficultés matérielles à faire face à la situation du confinement. Genre, difficulté à faire les courses, à gagner de l'argent, à travailler, à garder les enfants, à assurer l'ordinateur pour assurer l'école de la maison, etc. Et on a justement assisté à une mobilisation de milliers de femmes pour auto-organiser la solidarité partout en Italie. Pourquoi il s'agissait d'une majorité de femmes dans ce projet de solidarité par en bas ? Moi, je l'explique en mobilisant le concept de conscience féminine qui n'est pas exactement le même concept de conscience féministe. Qu'est-ce que c'est la conscience féminine ? C'est la conscience que les femmes incarnent quand elles prennent soin des autres car c'est justement à prendre soin des autres que l'on a été éduqués. On a été éduqués à reproduire la société, à régénérer les forces d'autrui, notamment les forces de travail, pour travailler. Mais comment on le fait ? On le fait au foyer, en solitude, de façon privée. Et bien, avec la pandémie, avec le confinement, qu'est-ce que s'est passé ? Le système capitaliste, d'une certaine façon, n'a pu assurer aux femmes les moyens pour accomplir ce travail de reproduction sociale, ce travail de son. Et c'est même pour ça, c'est à partir de cette conscience féminine que les femmes se sont mobilisées pour auto-organiser le soin, la reproduction de la vie, face à un système qui n'était plus capable d'assurer la reproduction de la vie des sujets qui oppriment, que le système opprime lui-même. Et bon, la question intéressante, c'est que la façon dont les femmes ont auto-organisé la solidarité, la reproduction de la vie, a mis en place des nouvelles formes de relations sociales, de solidarité matérielle, qui ont, de fait, posé la priorité de la vie devant les intérêts de profit du capitalisme. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce que le mouvement féministe en Italie, il a réussi à obtenir des choses un peu concrètes pour les femmes en Italie ? Et tu nous as déjà dit que le mouvement n'était pas très massif, mais est-ce quand même qu'il y a des choses qui se passent en ce moment ? Je dirais qu'au niveau juridique, on n'a obtenu presque rien fait. Et au contraire, les droits des femmes sont toujours menacés. On a des gouvernements de droite qui menacent toujours les droits des femmes, notamment des femmes qui sont racisées, qui sont subordonnées au titre de ce jour, qui sont les plus exclus de la protection sociale. Et notamment pendant cette pandémie, ce que l'on a vu, c'est une exclusion systémique des femmes racisées, migrantes, notamment des congés parentaux, par exemple, qui n'ont été reservés qu'aux femmes italiennes, parce que tous les contrats de travail domestiques étaient exclus par cette protection sociale. Et pourtant, je dirais que ce qui a changé a changé plutôt au niveau culturel, parce qu'aujourd'hui, en Italie, les féministes ne sont plus associées aux sorcières, pour faire vite. Les féministes, aujourd'hui, ce sont les femmes de nouvelle génération, qui ont un rapport plus direct, plus positif avec leur positionnement de femmes en lutte. Je dirais aussi que l'économie a joué un rôle là-dessus, un rôle ambigu, ambivalent, parce qu'en fait, les réhébidications féministes, comme ont eu un pouvoir politique, ont été reprises par les entreprises pour vendre des marchandises. On a vu milliers de t-shirts avec les slogans féministes, soit des slogans féministes sur les tampons, etc. Donc, il y a cette ambivalence. Et est-ce que tu penses qu'il y a des éléments qui nous permettraient de nous doter d'une stratégie pour changer les choses ? Qu'est-ce qui pourrait modifier cet état de fait ? C'est assez compliqué, cette réflexion. Moi, je voudrais partager ce que j'ai appris à un participant au mouvement féministe à côté des camarades de ce que l'on appelle en Italie les centres anti-violence, c'est-à-dire les organisations qui s'occupent justement de soutenir les femmes pour sortir des relations de violence. Je crois que le travail que l'on fait ces types d'organisations a plusieurs significations qui pourraient inspirer le travail politique et stratégique même ailleurs. Le travail qu'ils font les camarades féministes des centres anti-violence, c'est un travail qu'ils mettent au centre des parcours pour sortir des relations d'oppression, des relations de violence, les nécessités, les besoins sociaux des sujets qui dénoncent une situation de difficulté. C'est-à-dire qu'ils font un travail un peu différent par rapport à la question de la prise de conscience. Nous sommes habitués à dire qu'il faut travailler pour faire prendre conscience aux femmes de leur situation et bien ce que les centres anti-violence font en fait, c'est de prendre conscience elles-mêmes des besoins sociaux que les femmes ont, que les femmes en situation de violence ont pour comprendre comment les aider à sortir de la violence systémique qu'elles subissent. Et c'est quelque chose que les camarades espagnols, notamment en résumé dans un slogan que j'aime beaucoup, « Hermana Yotekeo », « Ma sœur, je te crois, tu n'es pas seule ». Je crois qu'il ne s'agit pas que des slogans, mais des pratiques de perspective, des pratiques politiques et stratégiques, à mon avis. Et ça, à mon avis, sont le premier pour un travail de sororité politique qui implique d'ouvrir les bras, la tête, mais aussi les cœurs, les relations, les espaces où se rencontrer, les espaces où pratiquer de l'entraide pour discuter ensemble de ce dont on a besoin et pour partager les désirs de changement. Parce que ce n'est pas… Enfin, ce que c'est important et que j'ai appris à travers les pratiques féministes pour sortir de la violence, c'est qu'il n'y a pas de changement qui est compréhensible à la conscience jusqu'à quand on n'a pas les conditions matérielles pour concrétiser ce changement-là. Et il faut donc se réapproprier ces conditions, je crois. Merci, Marie. Alors, tu as écrit un texte qu'on peut retrouver, un texte qui a été traduit en français avec une camarade féministe italienne, Marta Paniguel. J'espère que je prononce bien son nom, famille. Oui. Dans le livre « Féminisme dans le monde », qui regroupe plusieurs textes, qui est justement des différents mouvements internationaux et qui a été fait sous la direction de Pauline Delage et Fanny Gallo et qu'on vous encourage à commander à la librairie La Brèche, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada